... Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Quasy FM, le 106.9, pour ce temps de parole toujours en direct à la radio et à la télévision. Frédéric Vaud, préfet de Mayotte, il est avec nous sur le plateau. Monsieur le préfet, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Toujours un plaisir de vous recevoir sur Quasy. On va rentrer dans le vif du sujet avec l'actualité, ce qui se passe au CHM. On le disait tout à l'heure, vous l'avez peut-être entendu, ce qui se passe au CHM en ce moment avec cette grève. Le CHM donne une très très mauvaise image à l'extérieur et ça commence à avoir des conséquences graves. Tout à l'heure, on a eu Maoulida qui a été passé en garde à vue, qui parlait de rivalité, de racisme. Il a employé des termes qui font froid dans le dos. Comment on peut arrêter cette grève ? Vous avez raison sur un point, c'est que cette grève donne une image du CHM à Mayotte et à l'extérieur, qui est une très mauvaise image et c'est un facteur d'inquiétude pour nos problèmes de recrutement de personnel médicaux et paramédicaux et d'attractivité. Donc, il va falloir travailler à ça vraiment très vite. On avait remonté la pente depuis quelques mois et là, il faut faire attention de ne pas repartir en sens inverse. Alors, ce que je voudrais vous dire, c'est bon, d'abord, la santé, c'est une compétence de l'ARS et pas une compétence directe du préfet. Ça ne veut pas dire que je ne m'y intéresse pas et que je ne suive pas. Je crois que ce qui est important de rappeler, c'est que la grève est un droit constitutionnel et un droit qui est protégé. Mais c'est un droit qui ne permet ni l'entrave pour accéder aux soins. Et là, depuis six jours, il y a par exemple des gens qui n'ont pas pu recevoir leur chimiothérapie. C'est grave. Et c'est un droit qui ne permet pas la violence. Donc, on a besoin d'apaiser les choses. C'est pour ça que vous avez donné l'ordre aux policiers hier de couper ces chaînes qui fermaient le portail du CHM ? L'objectif était de permettre à la fois aux personnels non grévistes et aux gens qui viennent recevoir leurs soins de pouvoir accéder à l'hôpital. Après, pendant toute la journée, il y a eu une espèce de course à l'échalote. On cadenasse, on décadenasse. Bref, ça a été assez compliqué. Ce que je voudrais dire sur ce conflit, c'est qu'il y a quand même eu des annonces fortes de la ministre de la Santé. Il y a eu trois annonces. Premièrement, un plan d'investissement qui est colossal, 172 millions d'euros. Une première tranche avec des créations de lits supplémentaires 150. 10 salles de bloc opératoire pour faire face à la situation. Il a été annoncé aussi une mission de l'inspection générale des affaires sociales sur les aspects financiers, puisque l'hôpital est un des derniers hôpitaux en France qui fonctionne sur une dotation globale qui est distincte de l'activité. Et la ministre a désigné un interlocuteur au sein de ces services pour renouer les fils du dialogue avec la directrice de l'hôpital et avec le directeur de l'ARS. Ce que je voudrais aussi rappeler aux grévistes, c'est qu'ils ont deux interlocuteurs très compétents, deux interlocuteurs qui sont sur place, qui connaissent la situation, qui sont la directrice et le directeur général de l'ARS. Pourquoi elle n'a pas dit plus tôt que ça aurait peut-être évité la grève, ce préfet, non ? Ce sont des choix de communication. Ce sont aussi des choix d'investissement qui sont très lourds et qui nécessitent un processus de validation en derrière. Mais ce qui est important, c'est cette annonce de ce que la restructuration du site de Mamouzou s'engage. Samuel pour le système santé. Oui, il est bien écrit. Il a été décidé. 172 millions d'euros. Il n'a pas été dit. On a débloqué 172 millions d'euros. Il y a une nuance pour moi. Est-ce qu'on est dans le Yaka Faucon ? On va peut-être le faire, mais quand ? Ça va se faire bientôt ? Il n'y a pas de calendrier derrière. Quand on dit c'est décidé, ça veut bien dire ce que ça veut dire. La restructuration du site de Mamouzou, c'est quelque chose sur lequel on travaille depuis maintenant plusieurs mois. Il y a toute une dimension foncière derrière tout ça. La question s'est aussi posée, est-ce qu'on restructure sur site ? Est-ce qu'on va ailleurs ? Donc il y a tout ce travail préparatoire qui est lancé. Et maintenant, l'objectif, c'est que la mise en œuvre se fasse le plus rapidement possible, parce que ça correspond à un besoin. On change de sujet. On en a plein à aborder avec vous, M. le Préfet. L'insécurité. Alors on va parler effectivement de ce qui s'est passé encore hier. On va surfer sur l'actualité, notamment du côté du lycée du Nord, de Mamouzou. Une bagarre qui démarre entre filles. Et en fin de journée, on se retrouve avec des forces de police mobilisées. Quelques, plusieurs dizaines en tout cas de... Comment on appelle ça ? Caillassage. Oui, caillassage, mais aussi du cougar qui a été tiré. Il y en a eu beaucoup hier. Comment on peut régler ce problème ? C'est qu'une histoire de moyens ? C'est pas seulement une histoire de moyens. Les moyens humains ont été renforcés de manière significative. J'avais donné les chiffres au moment des rencontres de la sécurité intérieure. C'est une question d'organisation, de planification du travail, ce qu'on a fait avec le directeur de la sécurité publique. C'est aussi et surtout un travail de prévention. Moi, je suis quand même frappé par ce niveau de violence gratuite qu'il y a aux abords des établissements scolaires. Parfois pour pas grand chose. Un regard qui ne plaît pas. Un simple téléphone. Et ça démarre. Ou un simple téléphone. Alors, face à ça, on a le travail de présence des forces de l'ordre et des médiateurs qui sont en place autour des établissements. On a le travail en lien avec les équipes éducatives et dirigeantes des établissements. On a, je crois aussi, à développer toute une action en direction des familles. Ça passe par les associations de parents d'élèves. Ça peut peut-être aussi passer par les associations familiales. Parce qu'il faut arriver à faire passer le message aux jeunes que cette violence gratuite, qui peut monter très fort, c'est pas quelque chose qui est acceptable en société. Et c'est quelque chose qui, au contraire, nuit à la sérénité des établissements. Il y a aussi une autre dimension. C'est l'action répressive. Vous avez vu, comme moi, qu'hier, on a eu cette bagarre au lycée Nord de Mamoudzou. Et les interpellations ont été faites dans la foulée. Et je salue le travail des forces de police parce qu'on a des taux d'élucidation des affaires qui progressent. Lorsque Mansour Kamardine a interrogé le ministre de l'Intérieur à l'Assemblée, on a vu cette image à la télévision. Le ministre sort une petite fiche, il la lit et il explique clairement, bon, oui, il y a eu des efforts qui ont été faits, il y a des renforts qui sont arrivés. C'était votre fiche ? Le ministre a une équipe qui lui prépare ses dossiers. Mais en tout cas, sur les renforts qui sont arrivés, ça, c'est effectif. Il n'a pas donné l'impression qu'il y en aurait plus ? Écoutez, d'abord, moi, ce que je peux dire, c'est qu'on n'a jamais eu autant de forces de sécurité intérieure sur Mayotte qu'actuellement. On n'a jamais eu autant d'insécurité non plus ? On en a eu plus l'année dernière parce que les chiffres sont sur cette année à la baisse. Mais bon, les moyens ont quand même bien suivi. Nous suivons la situation avec attention. Et moi, je suis en relation constante et avec la direction générale de la police nationale et avec la direction générale de la gendarmerie nationale pour qu'on travaille à une adaptation continue de notre dispositif et de nos moyens. On va parler de l'avenir de Mayotte. On en a envie et besoin. C'est Samuel Bocher qui va vous poser la première question concernant les assises de l'Outre-mer. Oui, M. le Préfet, moi, j'ai du mal à comprendre. En 2009, nous avons eu le SIOM, les états généraux d'Outre-mer. On a eu Mayotte 2025. On a eu beaucoup de discussions. On a analysé les mots de la société. Aujourd'hui, on nous demande de retourner autour des tables pour discuter, faire des réflexions, penser à l'avenir de Mayotte avec les assises de l'Outre-mer. Elles vont servir à quoi, ces assises ? Alors, les assises de l'Outre-mer, ce n'est pas le même processus que les états généraux ou que Mayotte 2025. Le but des assises, et je reprends les termes de la ministre, c'est donner la parole à ceux qui n'apprennent pas. Donc, c'est d'avoir une consultation en direction de la population qui soit la plus large possible. Alors, il est évident que sur l'aspect diagnostique, on a énormément de choses et on ne va pas y passer beaucoup de temps dans les assises. Ce qui est beaucoup plus important, c'est de définir quelques projets concrets, ciblés pour l'avenir de Mayotte. Alors, ces projets concrets, ciblés, quels peuvent-ils être ? C'est d'abord un sujet majeur qui est le sujet de la jeunesse, plus de la moitié de la population. C'est les conditions d'accès aux différents services. C'était évoqué tout à l'heure, santé, éducation, sécurité. C'est aussi de définir une vision sur le développement économique de Mayotte, pour ne pas être seulement dans une économie de consommation, mais avancer vers une économie de production. Et ce qu'attend le gouvernement de cette consultation, ce sont des propositions très concrètes. Quelques mesures, on les définit et on les fait. Et ce n'est pas du tout de repartir sur des plans à 10 ou 15 ans qu'on a toujours un peu de difficulté à mettre en œuvre. Est-ce que vous allez orienter un peu, non pas la discussion, mais les propositions sur les vrais gros besoins de Mayotte ? Est-ce que, par exemple, il va y avoir une liste de... Comment ça va se passer ? Est-ce qu'il va y avoir une liste de propositions ? On va nous dire, choisissez dans la liste du Père Noël. Il va y avoir un dialogue. Nous avons sept ateliers. Dans chaque atelier, il y a un rapporteur qui est ou un élu ou quelqu'un de la société civile. Et à ses côtés, il y a un chef de service de l'État pour apporter l'appui technique. Mais le but n'est pas que l'État fasse passer ses propres objectifs par ce dispositif. C'est vraiment de recueillir les avis, les propositions et de leur donner l'appui technique nécessaire. Alors, par exemple, si on dit que le grand objectif des années qui viennent, en disant comme ça, c'est la plateforme aéroportuaire, c'est de travailler pour voir qu'est-ce que, concrètement, on doit faire pour développer la plateforme aéroportuaire. Une question d'un auditeur qui dit, monsieur préfet, dites-nous avec quelle certitude les propositions des Mahorais vont être mises en œuvre et entendues ? Alors, déjà, on a un dispositif de recueil des propositions. Un, un questionnaire en ligne sur Internet. Deuxièmement, sur le site Internet, les Mahorais peuvent s'exprimer. Troisièmement, nous aurons des réunions publiques. Et à la fin des assises, nous aurons un rendu. Et en quelque sorte, nous rendrons compte de ces travaux. Et une fois de plus, je le dis, ce n'est pas l'État qui va faire passer ses priorités. C'est vraiment le recueil et la synthèse de ce que nous dirons les gens. Et c'est ce qui est attendu de nous. Encore, Samuel Bocher pour les assises de l'Outre-mer. Et après, on passe sur l'immigration. Oui, je suis allé sur le site pour participer, assisesdesoutre-mer.fr, qui est plutôt bien fait d'ailleurs, avec une série de questionnaires, plusieurs questionnaires, qui définit les priorités selon les secteurs, en matière d'éducation, de sécurité. Et en fonction du nombre de personnes qui vont s'exprimer, ce sera pris en compte ? C'est-à-dire, une priorité dégagée, je parle de l'éducation, par exemple, je dis une bêtise, ce sera pris en compte, véritablement ? C'est bien l'objectif. Et je veux souligner que pour Mayotte, nous avons un très bon taux de participation à ce questionnaire. On a à peu près 1000 réponses aujourd'hui. Alors j'espère qu'il y en aura beaucoup plus. Mais en tout cas, la transparence qu'on aura au travers de ce processus a aussi pour objectif de garantir que ce qu'auront exprimé les Mahorais sera pris en compte. Flo, une réaction ? Oui, justement, dans le cadre de ces assises, il va y avoir pas mal de projets et de propositions. On a vu à quel point ça ne marchait pas pour le tourisme à Mayotte et le manque de soutien. Et l'autre jour, on a eu Patrick Varela sur ce plateau, qui nous a parlé de défiscalisation, qui nous a parlé du FEDER, et qui est parti chercher un catamaran au Sri Lanka et qui nous a dit le plus grand bien de vos équipes et de l'accompagnement qu'il avait eu. J'ai envie de demander, ça y est, la machine en marche, la PREF est prête pour accompagner les entrepreneurs ? Écoutez, l'un des objectifs que je m'étais assigné en arrivant, c'est qu'on ne soit pas dans une logique d'administration, de contrôle, mais qu'on soit véritablement proactif et en soutien aux porteurs de projets. Et c'est véritablement l'état d'esprit qu'on développe au sein des services du secrétaire général aux affaires régionales. Le SGAR est vraiment dans cet état d'esprit d'accompagner les porteurs de projets. C'est aussi notre intérêt, c'est ce qui va faire que les programmes seront mieux exécutés. Monsieur le Préfet, on va parler immigration maintenant. Il y a quelques semaines de ça, quelques jours encore, on a senti cette vague, ce sentiment chez les Mahorais, un sentiment de révolte, peut-être un peu fort, mais en tout cas de colère profonde par rapport à cette immigration grandissante. Je sais que vous avez rencontré ces différents collectifs. Qu'est-ce que vous vous êtes dit pour que ça se calme ? À quoi va ressembler l'immigration dans deux ans, trois ans ? Est-ce que l'immigration peut faire partie de ce qu'on pourrait discuter au sein des Assises de l'Outre-mer ? L'immigration fait partie des sujets des Assises. Nous avons un atelier qui est consacré aux questions de sécurité et d'immigration. Donc, ce n'est pas un sujet tabou. Je crois que sur ce sujet-là, il faut aussi dire la vérité aux Mahoraises et aux Mahorais. On a effectivement une pression migratoire qui reste élevée. Nous serons cette année comme les années précédentes aux alentours de 20 000 éloignements, ce qui est un chiffre considérable au plan national. On a aussi une mobilisation continue des services de l'État en termes de lutte contre l'immigration clandestine. Je l'ai déjà dit, c'est au moins une opération par jour, plus des opérations particulières. Par exemple, cette semaine, on a eu une équipe de la Légion et de la Gendarmerie sur l'îlot à M-Samboro. Une trentaine de personnes interpellées. Ça se fait régulièrement. Ça se fait régulièrement. L'objectif, c'est aussi de perturber le fonctionnement de ces filières, parce qu'il y a des filières derrière. Et on travaille aussi sur la lutte contre ces filières. Maintenant, on fait des efforts considérables pour la lutte contre l'immigration clandestine. C'est une politique de fermeté. C'est une politique que j'assume. Il faut bien voir que si le niveau de vie à Mayotte est faible, est beaucoup plus faible que la moyenne nationale. Le différentiel entre le niveau de vie à Mayotte et les Comores, c'est de 1 à 8, de 1 à 10. Tant qu'on sera dans cette situation, il y aura un effet d'attraction. Et c'est pour ça qu'on doit trouver les moyens de mieux coopérer, de mieux agir d'accord parti avec le gouvernement des Comores. C'est-à-dire développer la coopération régionale ? Et oui. Ça passe par ça ? Ça passe par ça. On parle d'immigration. Revenons deux secondes sur cette fameuse feuille de route. Vous, en tant que préfet, vous êtes un peu entre le marteau et l'enclume. Pardon pour l'expression, M. le Préfet, mais c'est un peu ça, entre un discours donné ou envoyé ou communiqué par la diplomatie, le Quai d'Orsay, et un discours de l'intérieur. Quand on est préfet, on doit tenir compte duquel ? J'ai peut-être un avantage personnel, c'est que j'ai travaillé pendant 3 ans dans la diplomatie. Donc je décrypte les deux approches. Moi, évidemment, comme préfet, ma sensibilité première est la sensibilité du territoire dans lequel je travaille, mais il y a aussi un rôle de pédagogie à expliquer comment on assure cette continuité, cette cohérence entre l'action territoriale interne et l'action diplomatique. Pourquoi il faut avoir une action diplomatique, une coopération avec les Comores ? Parce que l'histoire du monde depuis qu'il est monde a toujours montré qu'il n'y a jamais aucun mur qui tienne durablement. Donc il faut travailler sur les deux registres, à la fois rassurer la population mahoraise, mais trouver la voie pour avancer avec nos interlocuteurs maoriens. Mais vous, en tant que préfet, vous appliquez des consignes et des règles qui sont données par des ministres. Là-dessus, c'est très clair. Mais vous qui connaissez bien Mayotte, maintenant, ça fait un petit moment que vous êtes à Mayotte, est-ce que, selon vous, en tant que préfet, est-ce que cette notion de faciliter le visa est une solution pour lutter contre l'immigration ? Je crois que c'est un sujet qu'il faut regarder de près. C'est un vrai débat. Parce que soit on dit on ferme tout et on a une migration clandestine qu'on ne contrôle pas, soit on essaie de contrôler au travers des outils qui existent, les visas. Alors après, la discussion est ouverte. est-ce que le visa est gratuit, payant ? Comment est-ce qu'on peut l'obtenir ? Quels sont les contrôles ? Mais je pense qu'on n'a pas assez insisté et fait de pédagogie sur le fait que le choix, c'est entre l'immigration clandestine et la volonté d'encadrer les choses. Samuel Baucher pour l'immigration. Oui, je pense que cette feuille de route a eu un mérite au moins. C'est de voir que la population maoraisse n'était pas contre le visa mais contre un visa qui permette simplement d'aller à Mayotte. La question s'est ouverte sur un visa qui soit Schengen global, c'est-à-dire qu'un étranger puisse aller à la Réunion en métropole ou ailleurs. Pareil pour les titres de séjour. Aujourd'hui, vous êtes le directeur d'un grand sangate si on regarde bien. Est-ce qu'il faut libéraliser ça ? Selon vous ? On a un contexte institutionnel. C'est que Mayotte, comme les autres Outre-mer, ne sont pas dans le territoire Schengen. Donc, quelqu'un qui est autorisé à entrer à Mayotte n'a pas la libre circulation sur la vingtaine d'autres États membres qui sont membres de Schengen. C'est entrée gratuite et sortie interdite. C'est entrée possible, sortie possible, mais si on veut aller sur le territoire Schengen, c'est une nouvelle procédure. Et quand on regarde bien, la situation sur l'espace Schengen est aussi caractérisée par une pression migratoire qui vient de la Méditerranée, de l'Afrique. Et on voit aussi les difficultés qu'on a au niveau européen pour réguler cette crise migratoire. Au moins sur le territoire national, alors ? Le territoire national, c'est Schengen. Si quelqu'un entre à Marseille ou à Paris, il peut librement aller à Berlin, à Londres, à Madrid. Deux mots sur le port, parce que c'est des questions qui arrivent de nos auditeurs et autres téléspectateurs. Vous avez un vrai succès, M. le Préfet. Beaucoup, beaucoup de questions ce matin. On arrive pour les fêtes de fin d'année. Les gens sont inquiets de ne pas voir les magasins se remplir, comme ça se fait dans tous les départements de France. On sait que certains agents du port sont en grève. Il y a des rumeurs comme quoi, effectivement, ils pourraient, pourraient, peut-être y avoir une autre grève au port la semaine prochaine. Est-ce qu'aujourd'hui, le préfet de Mayotte doit se mêler de ce problème privé qui existe au port ? Il y a urgence ? Alors, je rappelle que l'autorité portuaire, c'est le conseil départemental. Mais le port a une telle importance pour Mayotte, pour l'économie, pour la vie des gens, que c'est évidemment un sujet que nous suivons de près à la préfecture. Je peux vous garantir qu'on en parle plusieurs fois par jour. J'imagine. Il y a plusieurs sujets sur le port. Il y a le sujet du conflit social interne aux concessionnaires, à MCG. J'ai déjà eu l'occasion de le dire. La DIEC, l'inspection du travail, sont à disposition des partis pour avancer. Il y a la question plus large de la délégation de services publics. Le Conseil général a donné ses orientations. Il y a une mission interministérielle. Nous en aurons les conclusions d'ici la fin de l'année. J'espère que ce sera une aide à la décision. Il y a aussi la situation de la SMART. Et ce à quoi nous avons veillé, ça s'est fait au travers du contrôle de l'égalité, c'est qu'il y ait des conditions équitables pour travailler entre les sociétés qui sont sur le port. La SMART qui ne va pas très bien financièrement, on le sait, et qui pourrait donner lieu justement à une grève la semaine prochaine. Alors, la SMART a perdu une partie des marchés de l'un des armateurs l'année dernière. Ça a des conséquences pour elle, évidemment. Et c'est pour ça que, pour moi, l'important, c'est qu'elle soit traitée sur un pied d'égalité avec les autres. Il y a enfin un autre sujet qu'il faut traiter avec le Conseil départemental, c'est l'état des infrastructures portuaires. On a un quai, le quai numéro 1, qui a des signaux inquiétants. On ne va pas pouvoir rester très longtemps à continuer à l'exploiter dans les conditions actuelles. Et ça, je vais en parler avec l'ensemble des parties. Parce que là, c'est vous qui prenez cette décision. Oui, en tant qu'autorité de sûreté du port. Donc, vous pouvez arrêter l'utilisation de ce quai et dire stop, on arrête ? Je peux l'arrêter, mais si je le fais, il faut qu'on trouve les mesures d'exploitation pour permettre un fonctionnement du port. Et c'est de ça dont il faut discuter. On a aussi quelques soucis sur le terminal pétrogazier. Là aussi, je l'ai signalé au Conseil départemental avec l'appui des services de l'État pour aider à avancer. Ce n'est pas grand-chose, c'est des échelles à changer, mais il faut le faire. Allez, dernière question. C'est promis. Après, on vous libère une question un tout petit peu longue. Pourquoi, M. le Préfet, pourquoi n'appliquez-vous pas la loi et ne faites pas intervenir les forces de l'ordre pour faire partir les squatteurs du terrain battre l'eau ? Et M. le Préfet, ne nous parlez pas de procédure d'huissier de justice comme vous l'avez fait sur maillot de première. Si, je vais vous parler de procédure d'huissier de justice. Parce que c'est le principe. C'est le principe et moi, je suis tenu d'appliquer le droit. Si je ne le fais pas, je suis en voie de fait et je suis responsable et en la loi. Donc, c'est la seule solution passée par les huissiers ? Passée par les huissiers, par les procédures et dès lors qu'on a des procédures qui sont, comme on dit, carrées, nous, on intervient. Allez, c'est Samuel Bauchère qui va conclure. Une toute petite question qui est très importante à mon sens. On a parlé du port, l'aéroport. Au 1er janvier 2018, la piste doit être allongée de 180 mètres ou alors on met des lits d'arrêt. Le chantier a été lancé, il n'y a toujours rien qui a été fait. Qu'est-ce qui va se passer le 1er janvier 2018 ? Alors, l'autorisation d'exploitation a été, dans les conditions actuelles, a été prolongée d'un an par la direction de la Sûreté aérienne de l'aviation civile. D'accord. Prolongée d'un an pour permettre de démarrer les travaux pour les lits d'arrêt. Les travaux doivent se faire en saison sèche parce qu'il y a du terrassement et donc ça va démarrer dans le courant 2018. C'est-à-dire le marché a été attribué ? C'est en cours, oui. D'accord. C'est un marché qui est géré par le concessionnaire, par la société aéroportuaire. D'accord. Merci beaucoup Frédéric Vaud, préfet de Mayotte. Merci d'être venu sur le plateau et d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. C'est le même.